Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce vendredi 29 septembre, direction l'Hippodrome de Vincennes. Comme chaque vendredi avec une nocturne qui nous attend sur la cendrée parisienne, le Quintet Plus ce sera le Prix Austria, troisième course du programme. Comme vous le voyez un petit Quintet, ils ne sont que 13 au départ, des chevaux de 6 à 9 ans n'ayant pas gagné 182 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 96 000 euros. Voilà le recul est à partir du numéro 9 Houston Tuileries, voilà 13 concurrents, c'est un petit Quintet comme j'ai dit c'est vrai que j'avais dit des 5 ans début parce que le Prix est là qui sera support de pique 5 à 16 par temps et je pensais vraiment que ça allait être le Quintet, mais ils ont décidé de faire un petit Quintet sur le côté de Vincennes, bon bah c'est pas très grave, prévu à 20h15 en tout cas, on a quand même de la qualité au départ, notamment au deuxième poteau. Alors j'ai fait confiance aux plus jeunes, aux concurrents de 6 ans qui avant le coup me paraissent vraiment un ton au-dessus, notamment au deuxième poteau avec deux concurrents. On va commencer avec le numéro 9 Houston Tuileries, impressionnant. C'est un cheval qui est certainement en retard de gain, il est déféré des 4 pieds comme vous le voyez, c'est bien simple, il a été déféré des 4 pieds à deux reprises lors de ses deux dernières sorties et puis il s'est imposé. Donc il est invaincu pieds nus, il reste au total sur 3 victoires consécutives, voilà l'avant-dernière fois elle gagnait sur 2007 de la grande piste, donc le parcours de la grande piste ne lui pose pas de problème, je ne suis pas sûr, il n'y a pas beaucoup de courses références pour être honnête, à part en province. Toujours est-il que ce numéro 9 Houston Tuileries, c'est assurément un bon cheval, le fait qu'il rende la distance, ça ne me dérange pas forcément, déféré des 4 pieds confié à David Thomas, pour moi c'est une toute première chance. Ensuite je pense que ce sera le deuxième favori, j'ai retenu l'autre Tuileries, le 11 Hannibal, qui également ne cesse de se distinguer lui aussi, est très efficace lorsqu'il est allégé dans ses ferrures, ce sera une nouvelle fois le cas, je crois qu'il est plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, un cheval qui se transcende, qui reste sur deux victoires, la dernière en date c'était sur l'hippodrome de Rambouillet, auparavant il avait gagné sur ce parcours, alors il était certes au premier poteau, mais il battait quand même de très bons chevaux, et c'est vrai que là c'est lui tirant la distance, parce que le lot est certainement un peu moins relevé que la dernière fois, mais vu ce qu'il a montré et la forme qu'il tient actuellement, je pense qu'on peut lui faire confiance, en plus il retrouve Mathieu Abrivar, avec qui il s'était imposé lors de son avant-dernière sortie, donc pour moi il a tout pour plaire, c'est vraiment la base intégrale, et un vainqueur en puissance également. Ensuite en troisième position, j'ai retenu le 13 Autun, j'ai continué avec les 6 ans du deuxième poteau, alors Autun, vous le voyez, il réalise un été extraordinaire, il reste lui aussi sur plusieurs victoires consécutives, c'est vrai que c'est difficile d'aller contre sa candidature, maintenant je vais un petit peu tolérer, enfin comment dire, mettre en perspective ces trois victoires, parce que c'était à Cabourg notamment, et à Laval, et c'est vrai que l'hippodrome de Vincennes, c'est pas la même chose, la grande piste de Vincennes d'ailleurs, lors de ses dernières sorties à Vincennes, ça ne s'est pas forcément très bien passé, mais bon, c'est un cheval qui a quand même déjà réussi à bien faire sur la piste de Vincennes, lorsqu'il était jeune, même peut-être sur ce parcours je crois, et c'est vrai que le fait d'y revenir en pleine possession de ses moyens, moi ça m'inspire et ça me séduit, alors pour la victoire, à mon avis, le 9 et le 11, ils sont peut-être un petit peu supérieurs, mais s'il venait à terminer sur le podium, il n'y aurait pas à cri au scandale. Ensuite, je suis parti au premier poteau, par la suite avec tous mes autres choix, notamment le numéro 6, Humour Festif, que j'ai retenu en quatrième position, bah écoutez, c'est très difficile de pouvoir le situer exactement, c'est un cheval qui a connu une très très mauvaise période en début d'année, il a aligné les contre-performances, mais ça a l'air d'être vraiment derrière lui, il a retrouvé la très bonne carburation, il reste sur deux succès à Dibon-les-Bains, alors oui, il monte de catégorie, maintenant, il est déféré des 4 pieds, il est bien engagé, il est confié à Alexandre Abrivar, bref, on a mis tous les atouts de son côté pour réaliser une belle performance, d'ailleurs, il revient sur l'hippodrome de Vincennes, ça fait bien deux ans ou deux ans et quelques qu'il n'a pas foulé la cendrée parisienne, d'ailleurs, je crois qu'en début de carrière, il avait déjà fait l'arrivée sur ce parcours, si je ne me trompe pas, toujours est-il que c'est un cheval qui, sans doute, un petit peu en retard de gain, au vu de la période qu'il a connue, le gros passage à vide, et pour moi, même si au deuxième poteau, il y a peut-être des concurrents qui lui sont légèrement supérieurs, il peut tenir sa partie, et pourquoi pas même terminer 3ème ou 4ème. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 3 Azir, Loris Garcia qui se déplace avec des bonnes cartouches, lors de cette réunion à Vincennes, il a aussi un bon cheval, un bon 3 ans, dans une belle épreuve, durant la réunion, toujours est-il que ce numéro 3 Azir, alors vous le voyez, c'est un peu tout ou rien avec lui, c'est soit à l'arrivée, soit disqualifié, maintenant, il a montré de la qualité, il va débuter à Vincennes, c'est toujours une petite incertitude, la grande piste de Vincennes, mais c'est un cheval qui a l'air d'avoir pas mal de moyens, il a un bon moteur, j'aime bien sa candidature, même s'il peut manquer d'expérience, et de maniabilité, je trouve que dans un lot de ce genre, face à ses aînés, il est sans doute capable de bien faire. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le mieux engagé, le numéro 8 Gadsem, qui retrouve la bonne forme, vraiment, au moment opportun, il est déféré des 4 pieds, idéalement placé au premier poteau, confié à Franck Nivard, là aussi, j'ai l'impression, qu'on a tout mis, pour pouvoir lui permettre, de réaliser une belle performance, alors, face à ses KD, c'est toujours pareil, il n'y a pas forcément, une grosse marge de manœuvre, il y a vraiment des haches de qualité, au départ de cette épreuve, mais voilà, il est capable d'un petit peu tout faire, dans le parcours, il est meilleur lorsqu'il attend, vous me direz, mais c'est vrai qu'avec un tel engagement, et Franck Nivard au soutien, je pense qu'on est obligé de s'en méfier, mais plutôt pour une place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 5 Galant de Bruyère, un petit peu le même profil, un cheval, qu'il ne faut vraiment pas condamner, sur sa dernière sortie, où il s'est montré fautif, je crois que c'était du côté de Porniché, auparavant, il avait affiché sa forme, alignant deux victoires, je pense que c'est un cheval, qui est peut-être légèrement en retard de gain, c'est un 7 ans qui a couru une quarantaine de fois, c'est vraiment très peu pour un cheval de cet âge, voilà, confié à Eric Raffan, alors certes, la piste de Vincennes, c'est toujours pareil, il est peut-être un peu moins à l'aise, sur la piste de Vincennes, mais avec Eric Raffan, je pense vraiment qu'il faut s'en méfier, et même si, avant le coup, il est barré pour les premières places, clairement, pour une 4-5ème place, on peut lui faire confiance. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 7 French Berry, je ne suis pas très fan de retenir des chevaux de 8 ans, face à des 6 et 7 ans, il y avait aussi Falco de Bélande, bon, Falco de Bélande, il fait une petite rentrée, il n'a pas été revu depuis le mois de juillet, mais French Berry, le numéro 7, il est déféré des 4 pieds, pareil, on a un petit peu mis les petits plats dans les grands, en faisant appel à Benjamin Rochard, en le déférant des 4 pieds, du coup, il reste sur des performances honorables, d'ailleurs, il vient d'être battu par Gatsem, je crois, voilà, c'était ici, du côté de Pornichet d'Abol, et c'est vrai que la forme est là, et je pense qu'on a essayé de vraiment préparer cet engagement avec soin, même si le cheval n'a pas vraiment une grosse marge de manœuvre, ça fait partie des nombreuses possibilités pour une 4-5ème place. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le numéro 12, Horst Ponvoitier, alors il fait une petite rentrée, et il est ferré, maintenant, c'est l'un des chevaux de classe, il a vraiment des performances à faire valoir, d'ailleurs, c'est un des 6 ans les plus riches, vous le voyez, il est plus riche qu'Anibal Tuilerie ou Stone Tuilerie, maintenant, je vous l'ai dit, cette petite absence de quelques semaines, m'ennuie un petit peu, surtout qu'il n'est pas déféré, ça aussi, c'est un autre bémol à mettre contre lui, mais bon, sur sa classe, je me dis qu'ils ne sont pas beaucoup au départ, il n'est pourquoi pas capable de prendre une 5ème place, mais avant le coup, ça va être difficile de faire mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma section, avec le numéro 9, Houston Tuilerie, que j'ai retenu devant le 11, Hannibal Tuilerie, en 3ème position, le numéro 13, Autun, devant le numéro 6, Humour Festif, le 3, Azir, le 8, Gatsem, en 6ème position, devant le numéro 5, Galant de Bruyère, et le numéro 7, French Berry, en cas de nom partant, le numéro 12, Ove Ponvotier. Bon, en conseil de jeu, le 9 et le 11, c'est très très difficile d'aller contre Houston et Hannibal Tuilerie, deux chevaux qui sont en très grande forme, qui font toutes leurs courses, et qui apprécient la piste de Vincennes, le 13, Autun, ma 3ème base, en même temps, regardez la musique qu'il a actuellement, c'est vraiment difficile aussi d'aller contre lui, même s'il est peut-être un petit peu moins à l'aise sur la grande piste de Vincennes, mais en tout cas, je pense qu'il est capable d'effectuer un très bon retour dans le Temple du Trot. Donc, 9-11-13, mes 3 préférés dans cette épreuve, on va faire un petit tour du côté du Mont-Saint-Michel, avec un quinter emporté par Gaspard d'Angy, quelle belle victoire, encore une magnifique drive d'Eric Crafin, qui est parti très vite pour pouvoir se retrouver non moins du groupe de tête, et je pense que c'est ce qui lui a permis de s'imposer, et par la même occasion de reprendre le maillot jaune, sachant qu'Horace Dugoutier a vraiment beaucoup déçu dans cette épreuve. Le 4, Fanatic Flash, qui a bien failli jouer un drôle de tour à ses rivaux, en prenant tête et corde, et en faisant beaucoup de train. Et puis le 8, Goudioulbet, très bel engagement, elle a eu un très bon parcours, le 7 Galique du Rocher remet les pendules à l'heure, et puis le 2, Inexès Bleu, qui trace une belle fin de course, c'est vraiment très encourageant pour le futur meeting d'hiver. Du côté de nos deux rubriques, Thiers C, Carté également, Quinté, indiqués par nos deux rubriques, un top reno et tueur sélection, avec un Quinté qui dépasse les plus de 400 euros, avec les bonus, puis un trio de chaque côté à plus de 1 100 euros, très très belle journée, en plus des coups de cœur de nos deux rubriques, que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement. D'ailleurs vous pouvez retrouver le lien, pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, qui peuvent vous permettre de faire le papier, comme un expert. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quinté, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant, la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP, au site tur-fr.com. Moi je vous retrouve demain, du côté de Longchamp, week-end à Longchamp, week-end de l'Arc, très très belle course qui nous attend, pour l'instant ils sont 15 dans l'Arc, on espère que ce sera le Quinté, en attendant on en reparlera, mais je vous souhaite de bons jeux à tous d'ici là, et une bonne journée, bye bye.